Le comte de Paris en appelle au CSA après des blagues sur son fils handicapé aux grosses têtes Le comte de Paris est furieux. Henri d'Orléans a décidé de saisir le conseil supérieur de l'audiovisuel après des moqueries sur le handicap mental de son fils décédé dans la nuit du 30 décembre dernier. Les plaisanteries ont eu lieu le 2 janvier dernier, dans l'émission Les Grosses Têtes diffusées sur RT et les animées par Laurent Ruquier. Le journaliste, qui est également aux commandes de l'émission On n'est pas couché sur France 2, a demandé à ses invités où allait être enterré le fils aîné d'Henri d'Orléans. De nombreuses blagues ont alors fusé sur les handicapés mentaux. L'humoriste Elise Moon et la comédienne Michelle Bernier se sont amusées à imiter un handicapé. Des moqueries qui ont fortement irrité le comte de Paris Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu un courrier de sa part le vendredi 12 janvier. D'après une information de nos confrères du Figaro, Henri d'Orléans a entamé cette procédure auprès du CSA au nom de tous les enfants handicapés de France, pour atteinte à la dignité humaine. Le prince François d'Orléans, fils aîné du comte de Paris et décédé fin décembre à l'âge de 56 ans. Atteint de toxoplasmose pendant la grossesse de sa mère, la duchesse de Montpensier, François d'Orléans était handicapé mentalement. Veuillez saisir un E-mail valide. Je m'abonne Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du CSA. Sous-titrage Société Radio-Canada